Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo assez spéciale Je suis là aujourd'hui pour vous remercier pour les 100 000 abonnés qu'on a passé le 5 juillet Merci à chacun d'entre vous d'être abonné et de regarder mes vidéos Vous avez rendu tout ça réel et ce qui se passe est complètement fou Quand j'ai donné ce nom à ma fanbase, à mes abonnés, Weather C'était vraiment dans le seul et unique but de nous rassembler Histoire qu'on se sente vraiment tous dans le même groupe, ensemble Et à l'époque j'étais tellement loin d'imaginer qu'on serait 100 000 personnes un jour Genre c'est dingue Pour ceux qui savent pas, et en fait j'ai jamais raconté ça à personne donc personne ne sait Mais en gros j'ai commencé YouTube en 2011 J'avais 10 ans et je faisais des vieilles vidéos gaming J'étais très inspiré par l'une des premières YouTube stars françaises qui s'appelle Diablo X9 Clairement ce que je faisais c'était nul, j'avais 10 ans, c'était en 2011 les débuts de YouTube J'avais 2 ou 3 vues et je crois que les vues c'était moi et un pote Ensuite en 2015 j'ai commencé à parler de manga sur YouTube Parce que j'étais un très grand fan des mangas, des animes et de la culture japonaise à l'époque Aujourd'hui beaucoup moins mais ça m'intéresse encore en vrai Et je me rappelle ouais en 2015 j'étais au collège et j'avais une page Facebook où je parlais de manga Et cette page Facebook était devenue très populaire Et c'est pour ça à l'époque que j'avais commencé à faire des vidéos sur les mangas Mais j'ai arrêté très vite parce que j'étais pas à l'aise devant la caméra Et je faisais des vieux montages et même à l'époque, même en 2015 en fait mes vidéos elles étaient pas ouf Parce que je sais pas ouais j'étais pas à l'aise, le montage était nul et je savais pas quoi dire Et voilà c'est vraiment un an plus tard en 2016 que j'ai créé cette chaîne YouTube Au début on va pas se mentir je faisais des podcasts un peu nuls J'en ai laissé un seul, vraiment je crois que j'en ai laissé un seul C'est la toute première vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne Mais c'est pas la première vidéo que j'ai faite, vraiment, il y en a eu d'autres avant Peut-être je vous la montrerai la toute première de cette chaîne un jour, c'était pas fou Donc voilà je commence à faire des podcasts en 2016, début 2016 Ma première vidéo est sortie le 21 février 2016 exactement Voilà c'était des podcasts un peu inspirés de la mode Cyprien et tout tu vois Et je crois qu'en faisant des podcasts et tout, en un an j'avais dû prendre peut-être 6 ou 7000 abonnés Un truc comme ça, mes vidéos elles faisaient peut-être 1000 ou 2000 vues Et début 2017 j'ai fait ma première vidéo sur la K-pop Parce que ça faisait un an que j'en écoutais Et je me suis dit que ce serait un bon sujet de podcast Et c'est vraiment là que ça a commencé à marcher J'ai commencé à avoir mes premiers abonnés qui me disaient Mais quand tu parles de K-pop c'est trop bien, genre continue Et moi ça faisait juste un an que j'étais fan de K-pop, j'adorais ce truc là Et j'étais là en mode bah absolument je vais continuer, j'adore ça J'ai rien lâché et aujourd'hui 3 ans plus tard, après 260 vidéos 100 000 abonnés pour plus de 15 millions de vues cumulées Vous m'avez jamais lâché, vous avez toujours été là pour moi J'ai des gens qui me disent qu'ils me soutiennent depuis le début Et quand je me rappelle des débuts, je me dis waouh, ça commence à remonter quoi J'ai reçu tellement d'amour quand les 100 000 abonnés sont tombés Je me rappelle quand j'étais à 99 500, 99 900 Tout le monde était là en mode ouais j'ai trop hâte que les 100 000 ils arrivent et tout Et c'est là que je me rends compte à quel point on est soudé A quel point on est un groupe Et c'est ça qui me fait le plus plaisir Parce que c'est vraiment ça que je voulais faire Je voulais créer cet esprit là Et vraiment que vous sentiez qu'on est un groupe, qu'on est tous ensemble Et vous m'avez apporté tellement d'amour quand les 100 000 abonnés sont arrivés Et c'était dingue en fait Et même si je suis souvent resté muet sur ma vie privée Ce qui va changer bientôt Quand j'ai commencé à parler de K-pop en 2017 sur ma chaîne Je venais tout juste de me mettre en couple Avec une fille que j'ai beaucoup mis en avant sur cette chaîne d'ailleurs Certains l'ont compris sans que je dise rien Il y a aussi les nouveaux qui l'ont jamais connu Mais en gros ça va faire plus ou moins 9 mois qu'on n'est plus ensemble Ah non mais le célibat c'est très bien aussi Il y a beaucoup de gens qui me demandent Et c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que tu vas faire après la K-pop ? Il y a aussi des gens qui me demandent Est-ce que je vais arrêter Youtube si BTS arrête la K-pop ? Je vais répondre à toutes ces questions maintenant Et très simplement La réponse est que je grandis J'ai 19 ans Et je commence à avoir de nouvelles envies Je ne compte pas arrêter de faire des vidéos sur la K-pop Loin de là Et même si BTS devait se séparer demain Je continuerai de parler de K-pop sur cette chaîne Et d'ailleurs comme vous l'avez vu Je commence à faire beaucoup plus de vidéos Sur des artistes qui ne sont pas BTS Et j'aime beaucoup faire ça Mais j'ai un gros projet Et j'ai envie que ce projet là Soit mon projet principal en 2020 Qui est de créer une chaîne de divertissement J'en parle depuis plus ou moins début 2019 Mais vraiment c'est un projet que j'ai trop envie de faire Genre j'ai vraiment trop envie de le faire Mon but ultime je t'explique Ce serait de recruter des abonnés Créer ma propre house Et partir faire des vlogs à Los Angeles Mais bon vous en êtes conscients Ma chaîne de divertissement va clairement pas commencer par là Ça ça serait vraiment un goal tu vois Mais on va pas pouvoir commencer par ça c'est clair Parce que ça va demander un petit peu trop de moulaga Ma nouvelle chaîne de divertissement va sûrement voir le jour D'ici fin 2020 je pense Puisque j'ai vraiment envie de préparer le truc Pour que ce soit parfait Donc changer de décor Acheter du nouveau matériel tout ça Ce sera pas du tout une chaîne secondaire Au contraire c'est un projet vraiment très important pour moi J'espère vraiment que ce projet vous fera plaisir Qu'il y aura un engouement autour de ce projet Parce que si je vois que ça vous chauffe Ça va encore plus me motiver pour me dire Ok il y a des gens qui attendent dessus Il faut vraiment que je me donne à fond Et voilà J'espère juste que ce projet va vous faire plaisir Et que ça vous plaît que je me lance là dedans J'espère que ça plaît à mes abonnés De voir que j'ai envie de me lancer dans de nouvelles choses Et de savoir que vous allez pouvoir me voir Dans un domaine différent que la K-pop En tout cas voilà Merci 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 infiniment pour les 100 000 abonnés Je vous aime énormément Même si je vous le dis pas assez Merci d'avoir changé ma vie Et voilà j'espère que vous êtes prêts Parce que il y a énormément de vidéos K-pop Qui vont tomber cet été sur ma chaîne Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye